Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, il fait pas chaud, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on se retrouve à la plaine des sports et non pas pour faire voler un engin, c'est extrêmement rare, on est là pour tester la JLB J3 Speed, le petit monstre entre guillemets, une des voitures les plus puissantes que j'ai eu à tester jusqu'à maintenant en vitesse de pointe, alors après bien sûr on testera toutes ses capacités dans le saut, dans le off-road et sur la route etc, mais dans un premier temps je voulais avoir sa vitesse de pointe maximum et j'ai pensé que le meilleur endroit ce serait justement un terrain de foot, donc je pense que les amortisseurs sont assez bons puisque le terrain est vraiment lisse et propre et puis ça va limiter la casse si jamais ça part en tonneau ou autre que sais-je, on verra bien, vous me connaissez je vais y aller tranquillou, mais j'ai pris avec moi le GPS et on va pouvoir tester ça. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte ? Alors déjà sur la boîte si vous lisez tout, c'est un monstre, JLB vous remercie pour votre achat et vous met en garde quand même parce que c'est vraiment un engin de malade. Donc la voici, donc normalement bien sûr vous avez les protections polystyrènes et tout ça c'est emballé avec du papier et du plastique bien sûr, mais là je peux quand même me servir de la boîte puisqu'elle rentre entièrement dans la boîte une fois montée, donc la JLB la voilà, on va la poser pour l'instant, puff, tu wait ! Et vous n'avez pas grand chose avec, mis à part ce petit chargeur bien sûr, donc 2S et 3S, là en l'occurrence c'est une 3S équipée dessus, la même chose que sur les JLB Cheetah par exemple, et un petit manuel d'instruction, plutôt bien complet ma foi, j'ai même un papier en double pour la radio, mais c'est la même chose, on retrouve les mêmes indications à l'intérieur, donc bien sûr vous aurez les spécificités techniques bien évidemment, les conseils de mise en route, si vous avez besoin de rebinder, également les indications sur le fonctionnement de la radio et ses différentes fonctions, et puis petit schéma également si vous voulez remonter un ESC par exemple, et le reprogrammer, et puis ce que j'aime bien, ça je vous en avais parlé aussi, c'est tous les petits morceaux en fait qui vous expliquent étape par étape selon l'endroit que vous voulez démonter ou qui vous intéresse, avec les endroits où mettre un peu de graisse par exemple, ou un peu d'huile, comment remplir les amortisseurs, avec le schéma de montage, donc ça c'est assez sympa quand même, on a les pièces, les éléments, on a pratiquement toute la voiture, élément par élément, comment régler le moteur, etc, même si vous voulez changer un pignon par la suite, c'est tout à fait possible, donc vous avez tout le montage bien sûr, et puis vous avez bien sûr la nomenclature pour toutes les pièces détachées, donc vous les trouvez sur le site comme par exemple Gearbest ou Banggood, vous trouverez des pièces détachées, sinon il y en a chez Asiantees, je vous en ai parlé déjà, et puis chez JLB directement, enfin vous avez toutes les références à l'intérieur, et bien sûr la radio, donc la radio je vous en avais parlé un petit peu déjà, on va refaire le point vite fait, c'est une radio assez complète, donc bien évidemment comme d'habitude, donc là on a la mise en route ici, et comme d'habitude en haut, vous avez l'inversion du canal 1 et du canal 2, donc le canal 1 c'est direction, et le canal 2 c'est le trottel, le moteur tout simplement, alors je vais refermer la boîte, cette petite radio en fait, je vous l'avais expliqué vite fait, elle a une fonction supplémentaire par rapport à celle qu'on a d'habitude, donc les fonctions habituelles, c'est bien sûr le trim de trottel ici, donc là vous le savez, vous avez un point mort à zéro, si vous allez sur la droite, vous allez mettre une accélération à la voiture, de base, sans toucher à la gâchette, si vous allez sur la gauche, vous allez mettre du recul à la voiture, également sans toucher à la gâchette, ça permet de régler un petit peu ce que vous voulez, un simple exemple, si vous êtes en course, et que vous ne voulez pas en lâchant simplement l'accélérateur, qu'il y ait un moteur qui agisse de trop sur la voiture, et continuer à avoir un peu de grip, vous pouvez mettre légèrement vers l'avant, comme ça la voiture va beaucoup moins ralentir quand vous lâcherez l'accélérateur, sur des circuits larges par exemple, ce qui fait que vous aurez une bien meilleure adhérence, ici à droite vous avez, donc ça c'est les deux trims principaux, vous avez le trim de direction, donc ça vous le savez, c'est quand votre voiture, quand vous allez tout droit, que vous ne touchez pas au volant, quand vous allez tout droit, si elle a un léger drift sur la droite ou sur la gauche, c'est avec ce trim que vous allez récupérer l'alignement des roues, alors tout en haut, on va finir par celui qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici, tout en haut à droite, vous avez la puissance de direction, donc la proportionnalité, c'est à dire que plus vous allez fort à droite, plus les roues auront un angle de braquage important, et plus vous allez à gauche bien sûr, plus vous allez réduire l'angle de braquage, qui va vous servir par exemple, comme ici aujourd'hui, pour une prise de vitesse, tout simplement, où là à grande vitesse, on ne veut surtout pas, en touchant, on ne veut pas trop de sensibilité au niveau du guidon, au niveau du volant, pour pouvoir récupérer la trajectoire, sans que les roues partent forcément très rapidement, juste au-dessus vous avez la puissance du trottel, donc là pareil, vous allez pouvoir baisser, donc ça c'est par rapport à la gâchette, vous allez baisser la puissance maximale du trottel, donc la vitesse maximale de l'engin, là aujourd'hui on va le laisser à fond bien sûr, et peut-être que pour le test de vitesse, je mettrai le trim de trottel sur la droite, pour avoir l'accélération déjà, rien qu'en lâchant la gâchette, donc ça je vous le montrerai, et le bouton qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, c'est celui-ci, j'ai appelé FR, donc c'est moi qui ai collé, ça c'est pas collé à l'origine, ça c'est pour la dureté du freinage, ça veut dire que, ici quand vous appuyez sur la gâchette, vous accélérez, quand vous relâchez, vous êtes au point mort, si vous accélérez, et que vous poussez ici, comme pour le freinage, ça va juste ralentir la voiture, il va falloir relâcher, et remettre en poussée comme ça, pour que la voiture recule, d'accord ? Maintenant, vous allez avoir une différence, au niveau puissance de freinage, si vous mettez le freinage ici à fond, quand vous allez accélérer, et quand vous allez freiner, la voiture va s'arrêter très très vite, d'accord ? Alors que si vous baissez ici, le bouton de freinage, quand vous allez freiner, la voiture va ralentir, mais beaucoup moins vite, tout simplement, c'est pour avoir sur un terrain un peu plus serré, par exemple, si vous avez du gravillon, ou un revêtement mouillé, ça évitera aux roues de se bloquer, et à partir en drift, ou en dérapage tout simplement, ça, vous réglez en fonction de ce que vous voulez. Et le dernier bouton, je ne vous parle pas du volant, et de la gâchette, vous connaissez, la radio fonctionne avec 4 piles LR6, et ici, le petit bouton, je vous en avais parlé, c'est pour l'allumage des feux, donc ça fonctionne tout simplement, vous allez une fois en avant, une fois en arrière, vous allez allumer les feux avant, encore une fois, vous allez allumer les feux arrière, encore une fois, vous allez allumer les deux, l'avant et l'arrière, et une dernière fois, vous allez avoir une série de clignotements, sur l'avant et l'arrière, un petit peu aléatoire. Et pour l'éteindre, vous refaites un mouvement avant-arrière. Voilà, vous savez tout. Alors, je n'ai pas changé grand chose au réglage d'origine, bien sûr, j'ai mis mes petits colliers de serrage, comme d'habitude, salut tracteur, beaucoup plus simple à retirer. Hop là, la petite carrosserie, donc bien costaud, on connaît les carrosseries JLB, après, ça dépend de la puissance du choc, bien sûr. Donc, je vous en avais parlé, le montage est exactement le même que sur la JLB Cheetah. Il n'y a aucune différence au niveau du châssis, mis à part la couleur des triangles, ici, qui sont bleus maintenant. On va parler tout de suite de la batterie, elle est mise dedans, j'en ai une autre. Donc, c'est celle-ci que vous avez à l'intérieur, la JLB 4000mAh, 11V1, donc 3S, bien sûr, en 30C. Donc, c'est exactement la même, encore une fois, que la JLB Cheetah. On ne change pas une équipe qui gagne, puis elles ont une bonne petite autonomie, ma foi. Sinon, au niveau du châssis, la même chose, on a des gros supports d'amortisseurs, ici, en aluminium, 4mm d'épaisseur, donc très costaud. On a des amortisseurs big-bord bain d'huile, donc on les connaît, les mêmes aussi que la JLB Cheetah. Donc, pas grand-chose de nouveau en ce qui concerne le châssis. Le dessous est le même aussi, on a cette plaque en aluminium qui renforce, bien sûr, le tout. Tout est fixé sur la plaque en alu, et on a le contour en plastique nylon. C'est du waterproof, aux projections d'eau, n'allez pas immerger les véhicules, mais là, vous avez un ESC waterproof. Alors, l'ESC, c'est un SC8 RTR 120A, donc, ça envoie du pâté, vous le savez, c'est surtout là la grosse différence. Avec le moteur, qui est un 36-70, donc 36-70, c'est 36 de diamètre, sur 70 de long, c'est la dimension, et il fait 3200 kV. Donc, un bon petit engin, apparemment, on va tester ça tout de suite. Le petit interrupteur de mise en route, ici, de base, avec le petit bouton à côté, pour la réinitialisation, ou le paramétrage de l'ESC. On a un cerveau 21 kg, donc là, pas de souci, ça va emmener les grosses roues, il y en a besoin. La grosse différence aussi, c'est que, tous les éléments internes à la transmission, c'est-à-dire les couronnes, ainsi que les satellites, qui sont dans le différentiel, tout est métallique. Voilà, donc beaucoup moins d'usure prématurée. On voit aussi, qu'on a même un petit cache, ici, pour la transmission. Donc, on a un jour, on voit le pignon, mais on a quand même un petit cache, ici, pour éviter les projections de sable, ou de gravier, tout simplement. Et puis, ben voilà, on a fait le tour de la voiture, si bon, les branchements qu'on voit ici, on voit notre petit récepteur, avec donc les trois canaux utilisés, le canal 1, pour la direction, le canal 2, pour le trottel, et le canal 3, qui sert pour les feux, qui sont alimentés ici. Vous pouvez tout bêtement, hop, déconnecter les feux. Donc ça, c'est assez bien pensé, on va dire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a un bel aileron, c'est pas tout à fait le même, que sur la JLB de Cheetah, mais c'est le même concept, fixé par deux boulons, tout simplement. Et sinon, bien sûr, tous les réglages, de la triangulation, du parallélisme, de la chasse, tous les réglages à l'intérieur. Un petit conseil, quand même, que je vais vous donner, parce qu'il y en a certains, qui m'ont dit, qui galéraient, à démonter les roues. Alors, le truc que j'ai trouvé, moi, donc vous n'avez pas cette clé-là, alors ça, je le regrette, franchement, parce qu'avec les DHK, vous l'avez par exemple, là, vous ne l'avez pas, donc il faudra vous en trouver une, c'est super pratique, ou alors, vous avez votre clé à pipe, de base. Donc, quand vous démontez une roue, déjà, vous allez débloquer, hop, le boulon, tout simplement, et avant de le retirer, parce qu'une fois que vous l'aurez retiré, vous allez avoir juste, le petit pas de vis ici, pour prendre appui, ou pour taper un peu, si c'est bloqué, ne le retirez pas à fond, vous le laissez comme ça, tout simplement, et vous vous servez de l'appui, du boulon qui est là, tac, pour décoller votre roue, parce que c'est vrai, que quand elles sont bien serrées, des fois, on a du mal à les sortir, donc, pensez bien à cette petite astuce, avant d'enlever le boulon complètement, hop, pensez à le défaire, et vous en servir comme support, même si vous devez, par exemple, mettre votre voiture en porte-à-faux, que le boulon, la roue ne sort pas, vous allez pouvoir le mettre en porte-à-faux, pour taper un peu dessus, donc là, c'est pareil, utilisez le boulon pour taper, que vous aurez sorti un peu, surtout pas sur le pas de vis directement, vous risquez de l'abîmer à demeure, allez, je resserre, ça c'était la petite astuce, à 2,50 francs, envoyée par Paypal, allez, c'est parti, on va connecter en premier lieu, la radio, tac, c'est fait, alors, on vérifie bien sûr, que les trottles sont à zéro, les trims sont à zéro, ici, pour la mise en route, c'est mieux, le reste là-haut peut être à fond, mais au moins, c'est deux trims à zéro, au middle, on va connecter l'engin, dit zit, voilà, et je vais fixer mon petit GPS, hop, ça va suffire, on va allumer la voiture, bip, 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 trois cellules, trois bips, donc je suis à fond en direction, hop, on est pas mal, c'est parti, alors on va se faire un petit tour, pour choper le GPS, le temps que le GPS arrive, on mettra la carrosserie après, je vais en profiter pour régler mes trims, tout simplement, bon, ça galère pas, alors pour régler les trims, vous trouvez une ligne, ou une route, vous voyez, et on voit qu'on a un petit déport sur la droite, donc c'est celui-là, donc l'herbe est légèrement mouillée, mais je vous dis, on est vraiment en splash proof, vous voyez le freinage, comme je vous disais, elle s'arrête vraiment net, quand je freine ici, regardez, hop, un bon petit freinage, alors que si je baisse ici, le freinage, là je suis baissé au maximum, alors bien sûr, ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez, logiquement, regardez, je pousse un peu, je freine, vous voyez, la distance de freinage a vraiment changé, donc là, hop, je vais laisser à fond, il faudra juste appuyer tranquillement, et là, on a bien meilleur freinage, tout simplement, alors est-ce qu'on a chopé le GPS ? Oui, ah oui, tiens, si, il y a un petit chose que j'ai fait, que je ne vous ai pas montré, ah mince, au niveau du réglage des amortisseurs, hop, donc ici, je n'ai rien touché sur les arrières, ici, puisque c'était plutôt correct, j'ai simplement durci un petit peu en resserrant la bague, tout bêtement, par contre, en haut, je trouvais que j'étais un peu bas, ici, donc j'ai simplement, vous voyez, vous avez trois réglages, logiquement, ici, et bien, je n'ai utilisé aucun des trois, je suis venu me fixer juste en dessous, donc sur l'arrière, on ne peut pas, puisque c'est la fixation de l'aileron qui est là, donc, si vous le faites, il faudra virer l'aileron, tout simplement, pour les sauts, par exemple, c'est très utile, de récupérer de la garde au sol, et un meilleur amortissement, donc, si vous faites des sauts, je vous conseille de retirer carrément l'aileron et les roulettes, et les amortisseurs, vous pourrez les fixer ici, tout simplement, donc, vous aurez une meilleure garde au sol, un peu plus d'amortissement, tout simplement, et vous ne risquerez pas de toucher à l'atterrissage, allez, c'est parti, je vous ai tout dit, j'espère qu'on ne va pas faire des trop grosses cascades, si, si, vous voulez qu'on fasse des cascades, ah, je le sens bien, ah, je vous sens venir, vas-y, Tazou, casse la voiture, c'est pas gentil, allez, c'est parti, on va tester la vitesse de pointe, déjà, sans rien toucher, on va laisser le trim, à zéro, tiens, je vais vous montrer vite fait le trim d'avance, donc, celui dont je vous parlais tout à l'heure, donc, ça, c'est la puissance, voyez, si je baisse au maximum ici, là, je suis à fond, voilà, et ça vous permet d'avoir une vitesse moindre, carrément, pour prendre la voiture en main, tout simplement, pour faire essayer à un enfant, voyez, là, je suis à fond de throttle, donc, vous pouvez régler la vitesse, hop, je vais remettre à fond, et ici, donc, le throttle trim, si je pousse en avant, regardez, la voiture commence à rouler, tout simplement, et je peux comme ça, aller très très loin, et si je reviens à zéro, elle s'arrête bien sûr, et si je tire à gauche, elle part tout bêtement en marche arrière, voyez, voilà, donc, voilà à quoi sert ce trim de throttle, donc là, je remets à zéro pour l'instant, on va faire un test de vitesse, en tout ce qu'il y a de plus normal, allez, on va se prendre un peu d'élan, tranquillement, et c'est parti pour le premier test de vitesse, la JLBJ3 Speed, j'accélère progressivement, je suis à fond de throttle, et je lâche l'accélérateur, pour réduire doucement, on va se refaire un passage, c'est parti, accélération, allez, je suis à fond, on va essayer de ne pas marquer un but, ah, on balance de l'eau, alors, on va vérifier tout de suite, notre vitesse de pointe, est-ce que je suis obligé de retirer l'arrière, peut-être pas, eh si, et ici, il y a un obligé d'aide, alors, nous sommes à, sur du gazon, donc je sais, je pense qu'on, qu'on bouffe un petit peu de vitesse, en étant sur le stade, forcément, donc on va se le faire, en mettant du trim avant, c'est parti, donc je pousse à fond ici, il va falloir que je freine, automatiquement, je pousse à droite, je suis à fond à droite, et voyez, si je suis en train de freiner, si je lâche le frein, elle part automatiquement en marche avant, donc là, je pense qu'on a la vitesse optimale, quand on va accélérer, donc c'est parti pour un petit test de vitesse, allez, on envoie, doucement, et je pousse à fond, ouh 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 ouh, petit freinage, oh là là, il faut gérer, bonne vitesse, bonne distance de pilotage, apparemment, allez, c'est reparti pour un petit test, allez, on pousse, oh la déformation des roues est impressionnante, je pense que j'ai dû atteindre la vitesse optimale, on va faire un passage à côté de nous, sans se la prendre dans le pif, soyez prudents, wow, beau petit joujou, vous voyez, là je lâche la gâchette, et elle fonctionne toute seule, et je peux accélérer, hoppé, donc la barre anti-wheeling fonctionne super bien, alors c'est pas une anti-wheeling, parce que ça wheel, c'est une anti-retournement, hoppé, on va essayer de la maintenir, hoppé, allez, petite cascade, je vais remettre le throttle en normal, je pense qu'on aura notre vitesse max, tu souffres ? Est-ce que tu souffres ? Alors on va vérifier tout de suite, la vitesse max qu'on ait pu atteindre, ici, 71, allez, on va se faire un peu de bitume, là il y a un peu de gravier, un peu de bitume, donc on observe vraiment la déformation des roues, bon il y a de la puissance, c'est clair, faites attention, soyez prudents avec ce genre d'engin, pareil, si vous voulez qu'elle dure longtemps, faites pas non plus que les tarés avec ça, allez, on va essayer d'éviter la flaque d'eau, on va se faire une petite pointe ou deux, sur le bitume, hop là, je relâche l'accélérateur, vous voyez, je ne sais même pas si j'aurai assez de place ici, pour le test de vitesse, on va s'aligner, j'ai pas assez de place pour la pousser à fond, sinon elle soulève, on avait déjà eu l'expérience avec la JLB Cheetah, et je lève encore, j'ai relâché l'accélérateur, c'est pareil, ne freinez pas d'un coup sec, si vous voyez que vous levez comme ça, vous allez perdre l'adhérence, juste relâcher la gâchette, non ici, je n'aurais vraiment pas assez de place pour le test de vitesse, je pense qu'il faudrait un aéroport à mon avis, alors comment ça se passe en drift ? les pneus accrochent super bien, c'est clair, là je m'improvise un circuit carré, bonne accroche, allez, on va se refaire une petite vitesse de pointe, je remets comme je vous avais dit mon trottol à fond, en avant, allez, pousse à fond de trottol, et je commence à ralentir sans freiner, wow, allez, pousse à fond de trottol, et je commence à ralentir, oh oh oh, je remets mon trottol à zéro, ah je ne m'attendais pas à ce que la bouche d'égout soit surélevée, bon, on va voir tout de suite s'il y a eu de la casse, il y a eu un sacré choc en tout cas, qu'est-ce que, ah oui, c'est drôlement surélevé ça, je ne l'avais pas vu, mon dieu, mon dieu que ça a bien dû taper, en plus il y a un morceau métallique, oh là, j'ai une roue de travers, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout éclaté, aïe aïe aïe, eh oui, j'ai tout pété, première sortie, je vous l'avais dit, mais là, j'ai fait une connerie, j'ai fait une grosse sannerie, je suis venu taper un gros support, alors qu'est-ce qu'on a de cassé, alors les deux triangles, alors attention, quand vous cassez surtout, de ne pas perdre, ah non, vous ne pouvez pas le perdre, ça va, il est fixé dans la rotule, parce que souvent, on peut perdre les axes, comme ça, donc, écoutez, je n'ai plus qu'à commander les pièces, je n'ai rien abîmé d'autre, à part les deux triangles, qu'il faudra que je change, tout simplement, donc écoutez, je prendrais peut-être ceux de la JLB Cheetah, pour faire un autre test, tout simplement, pour aller, pour les tester ailleurs, sinon, rien n'est abîmé, l'amortisseur non plus, non, c'est vraiment, c'est vraiment les deux triangles qui ont éclaté, donc, forcément, pas de bol, sur ce coup-là, vous allez voir où ça a tapé, et vous allez comprendre, voilà, voilà, je me suis pris de plein fouet, cette partie-là, cette partie métallique, je pense, je regarderai, ou alors ici, mais de toute façon, c'est bien raide aussi, donc, à pleine vitesse, évitez les obstacles, de ce genre-là, c'est sûr, vérifiez bien l'endroit sur lequel vous roulez, c'est plus qu'important, plus les engins sont rapides, plus vous devez vérifier l'endroit sur lequel vous roulez, bien sûr, ou vous pilotez, parce que vous risquez ce genre de choses, j'ai même perdu mon GPS, il va falloir que je le cherche, bon, en attendant de le retrouver, j'espère que ça vous aura plu quand même, rassurez-vous, je vais la réparer, on en reparlera, en attendant, c'est un bon bébé, ça envoie bien du pâté, mais là, malheureusement, le choc a été fatal, yep, les amis, on se retrouve sur la plage de Saint-Hilaire, enfin, à la même plage de Saint-Jean-Saint-Hilaire, je brave les éléments pour vous, pour pouvoir tester la vitesse de pointe de ce petit engin, la JLB J3 Speed, vous le savez, je n'ai pas assez de plage chez moi, j'ai fait plusieurs tentatives, et le stade de foot, ce n'est pas l'idéal, parce que sur l'air, il y a forcément du ralentissement, donc je vous le dis, j'ai atteint les 77 km heure, j'ai atteint une bonne vitesse, j'ai réussi à pousser à fond, mais je n'ai pas tenu assez longtemps, je pense, 77 km heure, mais je suis sûr que je ne suis pas à fond, chez moi, mais pareil, je n'ai pas pu aller à fond, donc voilà, on est connecté, c'est la batterie 3S d'origine à l'intérieur, j'ai même mis une petite caméra, pour pouvoir filmer en embarqué, on verra bien ce que ça donne, et on va se tester tout ça, c'est parti, on va faire une petite reconnaissance, il ne faut pas que je chope un gros caillou, alors, vitesse de pointe, maximum, le potard de direction, je vais baisser un peu, pour avoir moins d'amplitude, pour pouvoir récupérer plus facilement, voilà, ça ne va pas être mal là, il faut que je chope, un endroit où il n'y a pas trop de cailloux, je vais essayer de longer un peu la flotte, mais au moins, je pense qu'on aura moins de risques, allez, on va allumer le GPS, bien la même air, ça c'est du freinage, donc j'ai réussi à réparer hier soir, bien sûr, j'ai pris les triangles de la JLB, cheetah, qui sont, comme je vous le disais, exactement les mêmes, je ne pense pas que la couleur, est une incidence particulière, c'est exactement les mêmes, que ce soit en longueur, épaisseur, là, on va pouvoir atteindre la vitesse optimale, je pense, alors, pas de virage et de freinage, à cette vitesse là, il faut avoir le temps de décélérer, allez, c'est parti, pour une première pointe, j'aligne, et j'envoie le pâté, et il faut que je freine à mon niveau, c'était plutôt pas mal, on va s'en refaire une deuxième, bien sûr, j'ai emmené une batterie 4S, les enfants, voir si ça change beaucoup de choses, je commence à avoir les yeux qui pleurent, il va falloir que je mette mon masque, allez, c'est parti, ouais, il y a de la flotte là-bas, putain, on va se mettre en sécurité, alors c'est ça, donc c'est étanche, mais quand ça prend un peu trop d'eau, ça se met en sécurité, elle a été mouillée, et là, elle vient de partir toute seule, bizarre, je ne peux pas la ralentir, hop là, je mets le pied devant, à mon avis, il y a un truc qui est mouillé, et qui ne va pas, vous voyez, c'est pas bon, il faut que je l'éteigne, hop là, donc voilà pourquoi il ne faut pas la mettre dans la flotte, vous avez vu comme ça peut être dangereux, bien sûr, je n'ai pas mon compresseur avec moi, c'est bon, ça a l'air de fonctionner, donc oui, forcément, s'il y a de l'eau qui se met dans les connexions, elle ne va pas apprécier, c'est pour ça que je vous dis, que, attention au waterproof, ça ne veut pas dire que ce sont des sous-marins, ça freine bien, ça accélère bien, hop, c'est parti, je suis accéléré trop vite, elle est partie en well, quel bonheur à piloter sur la plage par contre, allez, c'est parti, je suis à fond de trottinette, hop là, et je freine, il était grand temps que je m'arrête, voilà, je pense que j'ai atteint la vitesse optimale, il me semble, sinon, un vrai bonheur à piloter, allez, c'est parti pour la petite 4S, donc, 73 km heure, donc, le maximum que j'ai fait sur route, c'est 77, là, on a un peu moins d'accroche, donc, la batterie est un peu tiède, ça va, le moteur aussi, en ce moment, avec le temps qu'il fait, ça a tendance à refroidir, ça chauffe moins vite, donc, voilà, parti pour la 4S, en 35C, 3300 mAh, là, on va passer aux choses sérieuses, je pense, du moins, j'espère, ça paraît très logique, 1, 2, 3, 4, hop là, bon, allez, c'est parti pour le test en 4S, je baisse encore une fois, l'amplitude de la direction, là, ça soulève de peur, forcément, alors, on va y aller tranquillement, pour un petit passage, je ne perds pas la vitesse dans le virage, hop là, oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça y est, et voilà, je crois que j'ai eu une torsion à l'avant, l'aileron est arraché, oui, c'est une torsion à l'avant, ma première torsion, alors, on voit quand même que c'est costaud, que c'est résistant, vous voyez, les triangles ont fait une torsion ici, donc, normalement, on peut le ramener, en faisant, en prenant appui, tac, voilà, c'est revenu, donc, ce qui prouve quand même que le matériel est résistant, on a eu une torsion, mais pas de casse, alors, au niveau de l'aileron, comment ça se passe, alors, vous voyez, c'est ça le problème, avec la vitesse, c'est que c'est très très dur de la tenir, même une fois lancé, la caméra va sauter par contre, même une fois lancé, si vous accélérez un peu plus, elle a tendance à redécoller, à soulever encore, alors, l'aileron, comment ça s'est passé, ah ouais, pété nette la fixation, ça je réparerai, c'est pas bien grave, mais oui, forcément, plus c'est rapide, plus c'est fragile, entre guillemets, bon, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, c'est pas gagné, je vais avoir du mal à atteindre la vitesse optimale, c'est sûr, je vais essayer de partir de là, sans me prendre les rochers du bout là-bas, je freine, je ne touche à rien, je réduis la vitesse, je ne suis pas à fond de trottel, mais dès que je soulève, vous voyez, ma caméra a sauté, même lancée à à peu près 60, 70, si je veux faire toucher le trottel, et bien, elle redécolle encore, hop là, bon, la caméra, je vais la retirer, pour l'instant, tac, plutôt que de la bousiller, tout va bien, ouais, apparemment, tout va bien, allez, en 4S, c'est vraiment un monstre, les enfants, donc super grosse puissance, on s'en fout presque de la vitesse de pointe, et non, relève encore, il faut vraiment y aller hyper progressivement, et je vous dis, j'ai à peine assez long, parce qu'après, il faut encore prévoir l'arrivée, il faut encore prévoir le fait de pouvoir s'arrêter, apparemment, tout va bien, ah, et la 4S, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une bombe, c'est du sport quand même, on arrive vraiment dans l'extrême, sans problème, on peut la maintenir, hop là, beau cabrage, bon, alors, je vais aller voir comment ça se passe, là, avec les cailloux, et si j'arrive à passer entre les deux, j'aurai suffisamment d'élan, j'arrive à prendre de l'élan de là-bas, et passer ici, là, en prenant de l'élan d'ici déjà, ça peut être que mieux, non, et voilà, ah, j'ai un souci, soit une torsion, soit de la casse, donc les amis, cette voiture est sympa, pour faire du circuit, ça vous fait de la ressource, ça vous fait de la puissance, mais ne tentez pas forcément, de l'emmener au maximum, et bien voilà, c'est ce que je disais, on a pété un axe arrière, cette fois-ci, bon, ça va, j'ai anticipé, vu que j'ai changé l'autre hier, et bien, j'en avais recommandé, donc, encore une fois, un triangle, donc on va s'arrêter là, forcément, par la force des choses, bon, les amis, voilà, un petit peu nettoyé, on va constater les dégâts, écoutez, comme je vous disais, voilà, un triangle inférieur de cassé, encore une fois, donc ça casse quand même, assez facilement, parce que, bon, là j'allais vite, c'est sûr, mais on était quand même, vitesse maximale, 89 km heure, j'ai atteint, certainement encore pas à la vitesse de pointe maximale, mais c'est vraiment tellement dur, d'atteindre cette vitesse, donc 89 km heure, j'ai atteint, et je crois bien que mon GPS est mort, alors peut-être qu'il s'est bloqué à 89, je ne sais pas, bref, donc, bras cassés, et là j'ai même eu, vous voyez, le bras est sorti, et j'ai tordu le petit axe qui est là, donc bon, moi j'ai tout en double, parce que je vais prendre sur la JLB, en attendant d'avoir les pièces, donc pour aller la tester, pour du bas, du saut, normal on va dire, parce que là, c'est vrai que la vitesse de pointe, c'est vraiment l'extrême pour ce genre de véhicule, à mon avis, il a un gros défaut quand même, c'est que les roues ballonnent beaucoup trop, et peut-être même que les roues avant, ballonnent plus que les roues arrière, ce qui fait que la voiture va avoir tendance à lever, très très facilement, car à 70 km heure, ou 80 km heure, si les roues avant ballonnent plus, ça soulève encore l'avant, et ça lui met une bien plus grande prise au vent, et la gâchette est tellement sensible, que dès qu'on veut réaccélérer, elle part, et elle devient incontrôlable, donc ce véhicule, bah écoutez, on va voir ce que ça donne une fois réparé, simplement pour du pilotage, maintenant, c'est vrai que je préfère m'orienter sur du DHK, parce que, bah parce que deux sorties, deux casses, et la première, je comprends, j'ai choqué quelque chose, la deuxième, c'était juste des tonneaux, donc la voiture ne supporte pas non plus les tonneaux, ou alors j'ai vraiment pas eu de chance, donc déception, petite erreur de conception, je pense au niveau des pneus, et au niveau de la tenue de route, parce qu'une voiture qui va aussi vite, devrait pouvoir tenir la route mieux que ça, là, dès que ça pousse un peu, elle décolle automatiquement, donc très dur à tenir en main, et des pièces assez fragiles quand même, donc bah écoutez, moi je vais lui mettre un 15 sur 20, et parce que je pense qu'il y a des choses à améliorer là-dessus, trop de puissance, tue la puissance, j'ai envie de dire, parce que là, ça devient incontrôlable, sinon bon véhicule pour jouer tous les jours, pour des petits circuits, je pense qu'il faut réduire la vitesse, parce qu'à ces vitesses là, il n'y a pas grand chose qui résiste, donc grosso modo, voilà ce que je pense sur les qualités, et les défauts de ce véhicule, c'est sûr, il y a de la puissance, mais la puissance mal exploitée, fait qu'on n'arrive pas justement, à aller au bout de ce qu'on veut, et on va se retrouver souvent au stand, en train de réparer, j'ai l'impression, allez sur ce, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, et non, je ne regarde pas la petite maison dans la prairie, allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501